Alors qu'est-ce qu'on peut aussi voir d'intéressant sur le piston, c'est qu'il comporte des segments. Alors, il y a trois segments. Ce premier segment-ci, c'est le segment coupe-feu, comme son nom l'indique. C'est parce que lors de la combustion, évidemment, on a ici un front de flamme très important, qui va avoir tendance à passer le long du piston, puisque la cote, la dimension du piston, doit être forcément légèrement plus petite que celle du cylindre pour qu'il puisse coulisser dedans. La flamme va longer le piston, et alors elle va venir buter contre le segment qui, lui, est un peu ressort, et qui va retenir la front de flamme. Le deuxième, le segment d'étanchéité, c'est celui, comme son nom l'indique, qui assure l'étanchéité entre le piston et le cylindre. On va avoir une chambre de combustion bien étanche. Et le dernier, le troisième, c'est le segment racleur, qui a une forme particulière, qui a des orifices à certains endroits. Et comme son nom l'indique, lui, il racle toutes les projections d'huile qui viennent du bas moteur, et qui éclaboussent les parois du cylindre, également aussi les résidus de combustion. Ça racle tout ça, et alors le résidu qui est raclé passe par le trou, les orifices qui a dans le segment, et redescend par l'arrière du piston, par gravité, dans le carter d'huile.